Caca Boudin, allô... Suffit ? Non ! Je m'appelle Stéphanie Blake, je suis autrice de livres pour enfants. J'ai créé le personnage de Simon en 2002 avec le livre Caca Boudin à l'école des loisirs. J'ai toujours voulu faire des livres pour enfants. J'avais une grande fratrie des frères et soeurs et donc je faisais des livres pour mes frères et soeurs quand j'étais jeune. Enfin, je suis l'aînée en plus donc... Et ce qui me plaisait vraiment c'était de fabriquer le livre, de faire la maquette, etc. Et la couverture. J'avais pas toujours une histoire à raconter dedans mais j'étais toujours très excitée par la fabrication du livre. Avec Caca Boudin, quand j'ai commencé à aller dans les écoles, à rencontrer les classes et à voir le... entre guillemets le fait que ce personnage que j'avais créé était quasiment incarné pour les enfants et que que j'avais créé ce lien avec eux. Et c'est en démarchant dans les classes que j'ai décidé de le garder parce que je me suis dit mais... il fonctionne et les enfants me disaient mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? C'est des livres qui sont... qui au départ étaient plus en fait fait pour faire rire les enfants en fait ça c'est toujours un peu mon point de départ de dédramatiser le quotidien et de pas mettre de morale dedans mais maintenant les maîtresses souvent et les parents, les retours c'est un peu que c'est des livres qui accompagnent les phases quoi de différentes phases des enfants Les illustrations en fait moi je pars des expressions donc souvent je dessine en petit avec l'émotion que moi je ressens parce que souvent je pars d'une émotion personnelle de quelque chose que j'ai vécu que j'ai envie de transmettre je fais ce fameux pas de côté parce que c'est un enfant que je m'adresse donc je m'amuse en fait sinon c'est moi enfin je me... je me mets à fond dans le dessin mais je dessine plutôt en petit et après j'ai agrandi à la photocopieuse et je retravaille à la table lumineuse parce que si je fais un petit dessin un petit crowbar petit et que j'essaye de le copier en grand c'est toujours un peu maladroit alors que mon premier jet est toujours... le premier jet en dessin souvent c'est l'intention qui est là et plus on refait un dessin plus on perd même le regard enfin c'est un truc et après je fais des aplats à l'acrylique le dessin il est à l'encre de chine je fais des aplats à l'acrylique je fais tout à la main je travaille pas du tout sur l'ordinateur je décide des couleurs et je travaille avec la maquettiste de l'école des loisirs qui déplace et on fait des essais on fait des ping pong comme ça pour voir si c'est pas trop flashy parce que j'ai des couleurs très... qui pètent quoi c'est un petit peu c'est un petit peu